C'est dans les montagnes de Walgan que campe la famille de l'Ahsan Saleh. Dernier descendant d'une longue lignée de nomades, leur mode de vie itinérant consiste en une quête perpétuelle à la recherche d'endroits au climat tempéré, de points d'eau et de zones de pâturage pour leurs troupeaux. La tâche quotidienne de l'Ahsan consiste à s'approvisionner en eau potable, celle de sa femme et de traire leurs chèvres. Leur fille, elle, s'occupe du déjeuner. Nous avons hérité ce train de vie de nos ancêtres. En été, nous nous installons dans les sommets montagneux, alors qu'en hiver, nous nous abritons dans les grottes de Fatilfren. Je me lève chaque matin pour préparer le petit déjeuner pour ma famille. Ensuite, je mène nos moutons, pêtres dans la montagne avoisinante. Je m'occupe après de la traite des chèvres, puis je reviens pour préparer le dîner. C'est ainsi que se déroule ma journée. La commune de Boumalen d'Adès s'est depuis longtemps distinguée par le transit estival et hivernal de ses tribus. La famille Lahsan est l'une des dernières à perpétuer cette tradition nomade, ainsi que le saisonnier, qui débute chaque hiver et qui se conclut l'été en s'installant dans des zones au climat plus frais. Les autochtones de cette région étaient nomades depuis très longtemps. Lahsan Salé perpétue la tradition migratoire de ses ancêtres, qui s'installaient depuis très longtemps dans ses grottes. 95% de la population nomade reste située à l'est et au sud du royaume, notamment dans les régions de Draatia Filalt, Gelmi Mouadnoun, Layoun Saki Alhamra et Sous Massa. Les dernières statistiques du haut commissariat au plan indiquent que la population de ces tribus itinérantes a baissé de plus de 60% lors de la dernière décennie. La province de Chinrir reste quant à elle fière d'abriter la plus grande concentration de ces nomades.